Il est 17h à quelques poussières du 10 minutes, bon retour à la maison. Demain, c'est la deuxième grande journée des petits entrepreneurs. En fait, c'est demain, c'est samedi, en fait, le 27 juin. Et on a deux jeunes filles, Annabelle et Corinne, qui sont avec nous en studio. Écoutez-les. 11 ans. Salut les filles! Bonjour. Bonjour Corinne, bonjour Annabelle. Est-ce que vous êtes deux amies dans la vie? Oui. Deux bonnes amies? Oui, très bonnes. Et là, dites-moi, vous, vous avez une petite entreprise, un petit commerce. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous faites? Bien, on vend des cupcakes et de la limonade. Est-ce que ça fait longtemps que vous faites ça? Deux ans. Deux, trois ans. Puis c'est qui qui est guidé? Bien, on a commencé à se tenter. Puis là, on s'est dit, bien, pourquoi pas vendre des affaires? Puis là, ça a commencé, puis ça a commencé avec la limonade. Puis aussi, on avait vu un petit kiosque à un moment donné, puis on s'avait dit, ça serait le fun de faire ça nous aussi. Fait que c'est là qu'on a eu l'idée, là. Est-ce que vous avez une recette spéciale? Les cupcakes, est-ce que ça fonctionne bien? Bien, les cupcakes, c'est une beauté. On va essayer ça pour la journée des petits entrepreneurs. On n'a jamais fait ça. La limonade, habituellement, on faisait juste ça, là. Puis on l'achète pour la présentation. Puis on avait aussi, on avait de la limonade rose ou de la limonade normale. Puis c'était ça, là. Alors là, vous passez l'été avec votre kiosque, que vous vendez ça, ça fonctionne bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Est-ce que c'est pas mal achalandé, votre kiosque? Il y a des moments où est-ce que c'est... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, mais il y a des moments aussi qu'on est assis et qu'on attend. Mais aussi, c'est parce qu'on n'est pas dans une rue très passante. Vous avez une vision de l'affaire, en plus. Qu'est-ce que vous aimez d'avoir votre petite entreprise comme ça? Qu'est-ce que ça vient chercher chez vous? Parce que vous passez l'été ensemble. En plus, vous êtes deux amis. Mais vous aimez ça avoir vos idées comme ça, concrètes, puis d'avoir votre entreprise? Oui, c'est vraiment ça. Là, on aime ça. Est-ce que vous allez continuer? Pour faire ça pour le plein air. Puis est-ce que vous allez continuer longtemps? Parce que là, vous êtes deux jeunes entrepreneurs. 11 ans, là. C'est vraiment inspirant. Est-ce que vous voyez dans l'avenir continuer dans ce domaine-là? Oui. Vous aimeriez faire une entreprise, celle-là, ou en avoir une autre? Ou est-ce que vous voudriez que ça grossisse un peu plus? On voudrait que ça grossisse un peu, mais on aimerait ça continuer. Alors là, vous allez participer à cette journée. Des petits entrepreneurs, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous allez faire pendant cette journée-là? Bien, on va être assis à partir de 10 heures au 15 Martino. Et on va commencer à vendre nos choses. Puis on va arrêter à 3 heures. Fait que pendant tout ce temps-là, on va être à notre kiosque, puis on va vendre des choses. Bien, à la limonade et à la copine. Est-ce que vous avez une... Comment ça s'appelle votre kiosque? Est-ce que vous avez une marque? Oui, on en a une. C'est La Délicieuse. Wow! Et là, est-ce que vous avez envisagé peut-être dans les prochaines années avoir... Parce que là, les copines, c'est une nouveauté. Avant, il y avait la limonade. Est-ce qu'il y aura d'autres choses, peut-être, dans les prochaines années? Oui. Peut-être. Moi, je crois. Ça grossit, ça grossit de plus en plus. Qu'est-ce que pensent les parents? Est-ce que vos parents aiment ça? Vous voir faire ça? Est-ce qu'ils vous encouragent, vos amis? Oui. Les amis, ils ne sont pas vraiment là, mais c'est pas mal de nos parents qui sont là et qui nous encouragent. Parce que les amis ne sont pas dans notre rue, fait qu'ils ne sont pas... Parce qu'on fait ça l'été, puis il fait chaud. Puis des fois, on est comme, oh, pourquoi on n'arrête pas? C'est long. On a le goût d'entrer, mais là, les parents, ils ressortent dehors, puis ils nous encouragent. C'est important. Qu'est-ce que vous pensez qui est important, justement, pour être un bon entrepreneur? Avoir, bien, de l'entourage qui nous supporte. La persévérance. Oui, beaucoup. Bien, on vous souhaite bonne chance, les filles. C'est vraiment extraordinaire. Moi, à 11 ans, j'essaie de me rappeler ce que je faisais, puis je ne pense pas que j'avais cette fibre-là, entrepreneuriale. Je pense que vous pourriez m'en apprendre beaucoup parce que vous avez l'air à savoir où exactement vous en allez. C'est bien clair. Puis tout ça, c'est fait pour vous amuser à part de ça. Alors, gardez ça en tête. Vous êtes très inspirante. Est-ce qu'on peut aller voir où exactement? Alors, c'est samedi et ça s'appelle La Délicieuse. C'est ça? Oui. Oui, c'est au 15 du Martino. On a notre rue, puis on a un coin, puis ça va être directement au coin. On va voir notre petit kiosque. Ça, ce n'est pas très clair, là. C'est à Gatineau. OK. Oui. On va mettre les détails. Et cet été, on peut trouver votre petit commerce où exactement? À la même place. OK. À la même place. Et ça se vend combien de limonades? Un dollar. Puis pour les cupcakes, un 1,50. Parfait. On a très hâte d'aller voir ça. Moi, j'ai vraiment hâte d'aller goûter. Alors, je vais aller vous voir cet été. Bravo, les filles. Corinne et Annabelle. Je vous souhaite une belle journée samedi. Puis merci d'être venue à Unique FM. Vous avez vraiment bien fait ça pour une première à la radio. Puis j'espère un jour, vous allez faire un grand commerce. Puis on va aller vous voir. Vous serez des représentantes, finalement. Merci beaucoup, les filles. Sur ce, il est 17h15, on s'arrête le temps de quelques messages. La suite des choses et surtout la fin d'émission. Attends, allez. C'est parti.